5 principes pour cibler en 2023. Le ciblage Facebook reste quelque chose qui fatigue énormément les personnes aujourd'hui. Il y a plein qui ne s'y rendent pas compte que la manière d'abonner le ciblage a vraiment changé. Donc raison pour laquelle j'ai décidé de faire une vidéo sur les cinq grands principes que j'observe particulièrement lorsque je vais cibler sur Facebook en 2023. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Smiles Moro, ça fait maintenant plus de quatre ans. Je fais de l'e-commerce dans mes vidéos, je partage mon expérience et aussi tout ce que j'apprends. Donc si tu veux évoluer dans l'e-commerce, si tu veux faire de l'agence, si tu veux comprendre Facebook Ads, tiens la bonne adresse. N'hésite surtout pas à t'abonner et à partager massivement ces différentes vidéos. Mais pour ceux qui veulent en savoir plus, j'ai fait une formation dédiée au ciblage. Vous avez deux heures de formation dans laquelle j'ai décortiqué étape par étape comment cibler aujourd'hui en 2023, quelle que soit réellement la plateforme. Cette méthode m'a permis de pouvoir être assez rentable lors du lancement de ma marque. Donc si vous voulez comprendre davantage du ciblage et renouer avec la croissance, n'hésitez surtout pas à aller jeter un coup d'œil pour les premières personnes qui vont acheter la formation, ils auront une réduction de 35%. Donc malgré ça, on va y aller pour cinq grands principes que j'observe particulièrement lorsque je vais cibler sur Facebook en 2023. La chose qu'il faut faire lorsqu'on veut cibler efficacement en 2023, c'est bien évidemment faire quand même de recherches sur le public cible. Parce que si vous ne savez pas ce que vous cherchez, vous n'allez pas trouver ce que vous cherchez. Ça, c'est indénier. Vous devez savoir. Au moins qui vous voulez toucher. C'est très important dans la mesure où ces informations-là vont permettre à Facebook de mieux s'optimiser pour vous. Il faut savoir une chose. Aujourd'hui, Facebook est devenu une guerre pour celui qui comprend le mieux son client. Donc qui dit comprendre le mieux, c'est-à-dire qu'on a les attentes du client. Donc le fait de faire des recherches du client peut mieux vous orienter dans ce que vous cherchez. Donc c'est très important de faire quand même des recherches sur votre client cible. La deuxième chose, vous devez faire des créatives qui s'adressent à votre client spécifique. C'est vrai, le deuxième principe vient du premier. Mais le fait des créatives, des qualités, reste aussi quelque chose qui est super important. Vous voyez les publicités. Quand ils veulent faire de la publicité ou bien ils veulent faire des affiches publicitaires, comme la publicité, c'est quelque chose qui doit être dans la ville et s'adresse. Ils ne s'adressent pas à tout le monde. Donc la manière d'orienter de la publicité, les images qui sont utilisées seront en fonction de ce type de personnes qui veulent toucher. Donc en fonction du type de personnes que vous devez toucher, vous devez faire vos différentes créatives ou même vos différents textes. Ça va permettre de donner quand même un peu plus d'informations à Facebook pour pouvoir mieux s'optimiser. Donc comme je l'ai dit, la manière d'aborder Facebook, le ciblage a changé. Donc si vous ne tenez pas compte de ces différents principes, vous aurez toujours du mal à trouver des gens qualitatifs pour payer vos différents produits. Donc le deuxième principe, c'est bien évidemment de faire des créatives axées sur le type de personnes que vous recherchez. Le troisième grand principe, vous devez cibler l'âge. Avant, on pouvait faire des micro-ciblages, c'est-à-dire cibler spécifiquement, trouver des audiences assez spécifiques sur lesquelles on peut cibler. Ça, c'est une erreur monumentale parce qu'il y a beaucoup d'intérêts qui ont été supprimés. Donc étant donné qu'il y a beaucoup d'intérêts qui ne sont plus là, vous devez opter pour des intérêts larges. Comme ça au moins, de un, ça donne beaucoup d'informations à Facebook pour pouvoir s'optimiser, pour trouver des gens pour vous. Donc vous devez toujours opter pour un ciblage large. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait faire des ciblages de 100, 200 000 personnes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Optez toujours pour des ciblages larges. Ça va aider Facebook suffisamment à trouver des clients pour vous. Le principe, c'est d'avoir des annonces, c'est-à-dire que de faire des enseignes de plus tés. Il y a au moins un enseignement de plus tés qui est ce qu'on appelle un ciblage ouvert. Qu'est-ce qu'on appelle un ciblage ouvert ? Vous allez entendre souvent le ciblage broad. Le broad, c'est le fait de ne pas cibler quelqu'un. C'est-à-dire que vous allez faire des enseignes de plus tés et puis il y a un ensemble dedans, vous n'allez pas cibler quelqu'un. Vous allez laisser le libre choix à Facebook de s'optimiser lui-même pour trouver des clients pour vous. C'est un ciblage aussi qui est beaucoup répandu maintenant. Donc quand vous faites de la plus tés, mettez toujours un ciblage large. Le cinquième et le dernier principe, c'est quelque chose qui est assez subtil. Vous devez mettre un mot qui englobe un peu votre domaine d'activité ou bien votre industrie. Si vous faites, je prends un cas simple, si vous faites de la cosmétique, si vous faites des savons ou bien vous faites des crèmes, tout ça englobe la cosmétique. Donc le fait de mettre dans les textes, vous parlez de cosmétique, faites-vous savoir automatiquement que vous cherchez ce type de personnes. Donc il va essayer de mieux montrer les plus tés pour les personnes qui sont intéressées de manière générale à la cosmétique. Donc ça dépend aussi si vous êtes dans la vente en ligne ou dans la chose, vous pouvez faire ça soit e-commerce ou soit marketing ou chercher un domaine qui englobe un peu le domaine d'activité dans lequel vous êtes. Comme ça au moins, ça va orienter Facebook à trouver des personnes qui sont le mieux adaptées pour vos produits ou services. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui Facebook a évolué comme je l'ai dit. Ce principe-là, si vous les observez, vous pouvez augmenter la qualité de votre ciblage avec Facebook et ça va vous aider à trouver de plus de personnes par rapport à vos différentes publicités. J'ai fait une formation dédiée près de deux heures du temps dans laquelle je vais vous expliquer par rapport à ma méthodologie qui m'a permis de pouvoir être rentable dès le lancement de ma marque. Donc si vous voulez aussi renouer avec la croissance, si vous voulez aussi vendre des produits, je vous invite réellement à les prendre sur cette formation. Je sais personnellement que ça va vous aider. En la suivant, si vous n'arrivez pas à faire des ventes, c'est que vous devez revoir peut-être votre produit ou votre offre que vous avez fait. Parce que c'est cette méthode que j'utilise tout le temps pour positionner mes produits sur Facebook et ça fonctionne toujours. Sur ce, ça m'a fait super plaisir de batailler ces cinq grands principes que vous avez vous. J'espère que vous allez faire bon usage. On se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501